Cette nuit-là, elle l'a vue en rêve, et elle a cru l'entendre dire « Prends bien soin des enfants ». Oui, ne t'inquiète pas, je vais veiller sur eux. Maman, on est gentils, nous, alors pourquoi les loups sont toujours méchants ? Tu veux parler des loups dans les livres d'enfants ? Oui, tout le monde les déteste et ils se font toujours tuer à la fin de l'histoire. Si c'est comme ça, moi, j'ai pas envie d'être un loup. Écoute, Amé, c'est plus compliqué que ça. Les loups, c'est exactement comme les hommes, tu vois. Il y en a qui sont gentils, d'autres qui sont méchants. Certains ne savent pas les différencier, mais n'oublie jamais que moi, je suis du côté des loups. Dire que j'étais venue ici en pensant être isolée pour que les enfants grandissent à l'abri des regards, ça s'est vraiment pas passé comme prévu. Tous les villageois s'occupent de nous. Les premières semaines à la campagne ont été difficiles, mais avec l'aide de tout le monde, je suis sûre qu'on pourra se faire à cette nouvelle vie. Elle a pas marché, l'implantation. Pourtant, je l'ai répétée plusieurs fois. Maman, tu crois qu'ils vont me renvoyer ? On sera obligés de déménager dans un autre village ? Je voulais pas le blesser. Maman, je suis désolée. Je voulais venir à la campagne pour que les enfants puissent choisir eux-mêmes ce qu'ils voulaient devenir. Voilà qu'ils commencent à suivre des chemins différents. Je sais que je devrais être heureuse de les voir s'épanouir. Et pourtant, tout ce que je ressens, c'est de l'angoisse. Pourquoi ? Je suis allée voir le maître. Il peut plus bouger à cause de ses pattes. C'est fini. Il va mourir. Il y aura plus personne pour veiller sur les animaux. Il faut que quelqu'un le remplace. Écoute-moi. Je ne veux plus que tu ailles dans la montagne. Tu as compris ? Tu n'as que dix ans. À cet âge, les loups sont adultes. Mais pour moi, tu es encore un enfant. S'il t'arrivait quelque chose, je ne me le pardonnerais jamais. S'il te plaît, ne retourne plus dans la montagne. Je t'en supplie, fais-le pour ta mère. S'il te plaît, ne retourne plus dans la montagne.